V. Thomas, vous recevez ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Bonjour et bienvenue dans les 4 V, Papendiaï. Une note diffusée par le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation accuse la mouvance islamiste de remettre en cause le principe de laïcité à l'école en s'appuyant sur les réseaux sociaux. La note marque aussi des comptes qui appellent à porter des vêtements islamiques ou à prier au sein des établissements. Est-ce qu'on est face à une tentative de noyautage de certaines écoles de la République aujourd'hui ? Il est vrai que depuis un an, le nombre de signalements relatifs à des tenues, disons, islamiques, augmente. Il y a le fameux phénomène des abayas et nous avons également constaté ce phénomène à la rentrée. Cela peut être en effet sous-tendu par des agitateurs professionnels. Le rapport parle d'une stratégie d'entrisme salafo-frériste, donc les salafistes et les frères musulmans. Qui ne veulent ni de bien à l'école, ni de bien à la République. Nous ne sommes pas naïfs là-dessus et donc il s'agit d'appliquer fermement la loi de 2004. Quand vous dites ça s'amplifie, on parle de combien de cas ? On est sur des dizaines, des centaines, des milliers de cas ? Nous allons publier les chiffres à partir de la semaine prochaine. Je me suis engagé à ce que le nombre de signalements soit publié chaque mois sur le sujet. Donc on aura une idée plus précise la semaine prochaine. Là, vous n'avez pas d'idée d'ordre de grandeur. Mais c'est une croissance qui est relativement significative et qui s'inscrit dans un continuum, un crescendo depuis un an environ avec une petite accélération au moment du Ramadan. Et là, depuis la rentrée scolaire de septembre, il y a encore une hausse ou pas ? Certains parlent d'une épidémie de tenue islamiste. C'est une hausse continue depuis un an, particulièrement depuis le printemps, depuis le Ramadan. Et donc nous sommes évidemment très attentifs à cela avec la loi qui évidemment interdit… La loi, c'est la loi de 2004. C'est la loi de 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles et qui permet évidemment d'agir dans le cas où le vêtement peut être caractérisé comme un signe religieux. Pardon de revenir sur les chiffres, mais on parle vraiment de centaines de cas, de milliers de cas, de davantage ? Non, les signalements et le nombre de signalements publiés jusqu'à présent relèvent de centaines de cas qui généralement se règlent à l'échelle des établissements sans difficulté. Et puis nous avons aussi encouragé les chefs d'établissement à faire remonter tous les signalements possibles de manière à ce qu'on ait une vision aussi objective que possible de la situation. Quelle est la consigne claire que vous donnez aux chefs d'établissement ? C'est en Abaïa, on ne rentre pas dans un établissement, en Camis pour les garçons, on ne rentre pas ? C'est ça la règle ou pas ? La règle, c'est la loi de 2004. Pas de tenue de nature religieuse ostensible. On sait qu'elle n'est pas toujours respectée. Alors, ça n'est pas toujours facile à faire, mais nous faisons confiance aux chefs d'établissement, aux cellules valeurs de la République qui sont là aussi pour les épauler. Il y en a dans beaucoup de départements et dans toutes les académies pour pouvoir juger si la tenue est de nature religieuse. Si, par exemple, s'il s'agit d'une jeune fille, si la jeune fille refuse de changer de tenue, si elle porte cette tenue de façon très régulière dans la semaine, alors on a des indications qui peuvent nous laisser penser qu'il s'agit d'une tenue de nature religieuse. Et ces élèves-là ne doivent plus rentrer habillés comme ça dans les écoles françaises ? Exactement. Est-ce que le bandana qui sert à couvrir les cheveux et qui remplace discrètement le voile est toléré, lui ? Là encore, tout dépend… Que c'est du contournement ? Cela dépend. Il y a des bandanas qui n'ont pas de nature religieuse. Tout dépend de la destination, finalement. Tout dépend de l'intention de celui ou celle qui la porte. Et ça, ça doit s'apprécier à l'échelle des établissements, à l'échelle également d'autres signes qui peuvent laisser penser que tel ou tel accessoire a une dimension religieuse, ce qui n'est évidemment pas toujours le cas. En tout cas, la règle, c'est la fermeté, c'est ce que vous dites ? La règle, c'est la fermeté et en même temps, l'appui des chefs d'établissement par les cellules qui sont les cellules de valeurs de la République. Nous sommes fermes, attentifs, bien entendu, et nous mesurons, nous publions les données de manière de la transparence. Il y a pratiquement deux ans, le 16 octobre 2020, Samuel Paty était décapité à la sortie de son établissement scolaire. Aujourd'hui, à votre connaissance, des enseignants sont-ils encore menacés de la sorte en France ? Il y a quelques cas qui surviennent de temps à autre de menaces, de propos menaçants ou insultants à l'encontre des enseignants. Et nous prenons évidemment les mesures qui s'imposent. Ce sont des mesures qui peuvent inclure la protection des enseignants concernés et puis, bien entendu, les sanctions qui s'imposent. Nous sommes évidemment, au niveau des rectorats, très attentifs à la protection des enseignants et des personnels en règle générale et à tout signe qui pourrait laisser penser qu'un enseignant, par exemple, est menacé. En tout cas, la vigilance est toujours de mise en temps. La vigilance, fermeté et, bien entendu, hommage, ce sera le cas à la mi-octobre, hommage à Samuel Paty. J'aurai l'occasion de prononcer un discours en hommage à ce combattant de la laïcité et de la liberté. Un hommage qui aura rendu dans toutes les écoles ? Il y aura des hommages dans les écoles et dans les établissements scolaires, en effet. Ça fait un peu plus d'un mois, Papeniaï, que les élèves ont repris le chemin de l'école. Quel bilan vous tirez de cette rentrée 2022-2023 ? J'ai dit à quel point cette rentrée s'effectuait dans des conditions qui étaient des conditions difficiles. Nous n'avons rien caché des difficultés de recrutement des enseignants, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Néanmoins, compte tenu de ces difficultés, la rentrée s'est bien passée grâce à la mobilisation des personnels. Nous avons encore quelques difficultés dans l'enseignement secondaire. On entend parler de 4 000 postes vacances, c'est un chiffre que l'on va l'idée ? Ce ne sont pas des postes vacances. Il y a des trous, si je puis dire, des blocs d'heures qui manquent par-ci par-là. Deux heures de technologie, quatre heures d'économie gestion ici. Bref, ce sont des petits blocs qu'il nous faut combler progressivement. Le nombre de postes vacances est bien inférieur à cela. Il est de quelques centaines aujourd'hui dans l'enseignement secondaire. Dans le primaire, la situation est de fait normale, à l'exception, bien entendu, des problèmes frictionnels, des absences pour maladie, des congés maternités, de ce qui fait aussi l'ordinaire des 859 000 enseignants français. C'est sûr. Parmi ceux qui ont déjà été recrutés, parfois, la va-vite, on l'a vu, combien ont tenu et combien ont déjà lâché ? Vous savez ça ou pas ? Alors, on a recruté des enseignants contractuels. En effet, la plupart enseignaient déjà l'année dernière, la grande majorité. Et il peut, en effet, y avoir des enseignants contractuels qui abandonnent, en quelque sorte... Vous avez des chiffres ou pas encore ? Le contrat, on n'a pas encore de chiffres. On en aura certainement dans quelques semaines. Mais nous continuons aussi à recruter des enseignants contractuels, ne serait-ce que pour assurer des remplacements qui peuvent survenir, en particulier cet hiver, au moment des grippes saisonnières, par exemple. Vous avez dit que vous souhaitiez vous attaquer au collège, que vous avez qualifié d'homme malade du système. La formule n'avait d'ailleurs pas plu à tout le monde. Concrètement, vous voulez le réformer de fond en comble ? Il y aura un grand plan collège avec vous ? Le collège nous préoccupe dans la mesure où le nombre d'élèves en difficulté a cru de 10 points ces dernières années. On est à 25%. Les résultats en mathématiques, en langue vivante, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Et donc, il y a bien une question relative au collège. C'est un peu le maillon faible, si vous voulez, dans la chaîne éducative. Et donc, nous commençons par la classe de sixième, qui est un niveau tout à fait crucial de transition entre le primaire et le secondaire, avec des sixièmes tremplins, par exemple, qui visent à mieux coordonner le CM2 et la sixième. Et puis, d'autres initiatives que nous allons prendre pour améliorer les résultats et puis aussi favoriser l'égalité des chances, parce que le collège est aussi le lieu de la grande divergence, si je puis dire, entre ceux qui s'en sortent et puis ceux qui vont avoir des difficultés parfois irrémédiables. Le cap sur la sixième pour commencer. Le budget, qui sera discuté dans quelques jours à l'Assemblée nationale, prévoit une hausse importante des crédits alloués à l'éducation nationale, plus 6,5%, un peu plus de 60 milliards. Alors que les négociations sur les revalorisations de salaire ont débuté hier, est-ce que vous nous confirmez que toutes les preuves vont être augmentées de 10% ? Alors, ce à quoi je me suis engagé, c'est une augmentation pour les débuts et les milieux de carrière, disons la première moitié de carrière, jusqu'à 20-25 ans de carrière. Pour les professeurs en retraite, en train de carrière, on va également faire un effort avec le passage à la hors-classe et à la classe exceptionnelle qui permet des augmentations de salaire. Mais là où nous sommes vraiment en décalage par rapport à la moyenne européenne, c'est plutôt sur les débuts et sur les milieux de carrière. On a beaucoup moins bien l'étude de l'OCDE qui est sortie hier, on est beaucoup moins bien payé quand on est prof en France que dans les autres pays en moyenne. C'est cela, surtout en début et en milieu de carrière. Donc nous faisons des efforts avec des augmentations qui vont représenter jusqu'à 10%. à quoi peuvent s'ajouter également des augmentations liées à des nouvelles missions que nous allons proposer aux professeurs volontaires. C'est quoi ? C'est travailler plus pour gagner plus ? En fait, si on aide les devoirs, si on en fait un peu plus, on aura une petite prime ? Ce n'est pas forcément travailler plus pour gagner plus dans la mesure où des tâches que les enseignants assument déjà pourront être rémunérées. Et donc on pourra avoir des augmentations jusqu'à 20% des rémunérations actuelles. Le maire de Perrier, dans la Manche, a décidé d'offrir des polaires à ses élèves pour pouvoir baisser le chauffage. Est-ce que les établissements scolaires, tous les établissements scolaires en France, vont devoir eux aussi baisser le chauffage ? Est-ce qu'ils sont concernés par les appels à la sobriété énergétique ? La sobriété énergétique, c'est bien entendu, mais nos élèves doivent pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Cela ne relève pas du ministère de l'Éducation nationale, mais des collectivités. Et donc ce que nous appelons à faire, c'est évidemment que le chauffage soit maintenu à des niveaux qui soient compatibles avec la continuité pédagogique et avec le bien-être des élèves. Donc peut-être un peu plus que 19 degrés dans les classes ? 19 degrés, ça me paraît raisonnable. En tout cas, il y a un minimum, bien entendu, à respecter pour que l'enseignement soit possible. J'ai une dernière question, rapidement, s'il vous plaît, mais c'est un sujet important. On parlait du voile à l'école. En Iran, des femmes sont tuées ces jours-ci parce qu'elles ont le courage de l'enlever, ce voile. On entend assez peu les politiques sur ce sujet-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Ça m'inspire tout le soutien que je peux apporter aux femmes iraniennes, aux combattantes de la liberté, aux combattantes de la dignité qui veulent pouvoir enlever leur foulard islamique. Et donc j'ai un immense respect pour le courage héroïque de ces femmes face à la dictature iranienne. Le voile, il a le même sens là-bas et ici ? Il n'a pas le même sens, bien entendu, mais ce dont il est question, c'est évidemment de la possibilité pour les femmes de s'habiller comme elles le veulent. On en est loin, évidemment, dans un pays comme l'Iran. Merci beaucoup, Papandia. Y'a trouvé Marie-Cadvey. Merci à vous.